au calme sans pression les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur ishimoku zain trading merci à vous merci grâce à vous la chaîne comme la chaîne monte tout doucement nous sommes à ce qu'on a été abonné et nous avons un abonné par semaine il faut continuer dans cette dans cette volée et d'ici on arrivera un grand merci à amica qui continue de partager toujours nos vidéos qui partagent une autre chaîne et à ismaïen sana qui continue à nous pousser à aller plus loin en posant des questions et ça nous encourage merci beaucoup à vous tous et sur ce nous allons basculer sur mt4 pour voir les analyses du jour et si vous êtes nouveau merci de vous abonner et poser des questions sous les commentaires car regardant en regardant une vidéo poser les questions que vous voulez on vous répondra sous les 24 heures et si vous avez facebook parce que c'est pas tout le monde qui a facebook si vous utilisez facebook merci de poser les questions ici aussi ce sont pas de discuter parce que c'est pas toujours facile de faire des vidéos et après on sait pas trop si le contenu va plaire ou pas et donc merci de laisser vos commentaires poser vos questions sur ce on va basculer sur mt4 et donc nous voici sur mt4 aujourd'hui nous allons voir tout simplement l'analyse de trois paires à savoir le la première c'est euro eau de gbp gp gype boy le protecting a識 euros et 16 ça sera pas ça sera ça sera fort pour nous ça sera peut-être pour les les gens qui prennent de cette brupe et de courts termes ou du très très court terme de super Saint pas pour nous donc sur ce on bas basculer tout simplement sur EUROD, nous voici sur EUROD et là nous sommes en H4, on voit qu'ici on voit un nuage qui commence à être orienté, on voit là Kijusen qui fait une pause parce qu'il commence à faire un plat ici et la Tekken Sen aussi qui fait aussi cette pause donc ici, ils sont écartés donc ça il faut faire gaffe, la semaine dernière on avait, nous avions fait ceci, c'est cassé, maintenant on voit que la Kijun est pile dessus sur notre range probable que nous avons tracé la semaine dernière mais bon, c'est cassé maintenant, on n'en parle plus, d'ailleurs on voit tout ce qui s'est passé ici après, les prix sont venus taper directement ici, il y a eu un bon combat ici, on voit très bien ici, il y a eu un bon combat après ils sont revenus, maintenant on voit qu'ils sont partis, maintenant on voit que c'est la Kijun Sen qui est pile dessus et ce que j'attends moi sur du H4 EUROD H4, moi j'attends en fait qu'il y ait un pullback ici, j'apprécierais vraiment qu'il y ait un pullback ici, avant d'envisager une entrée en vente, sinon si je n'ai pas ce pullback, je ne pense pas que je vais entrer en position, donc en H4, nous avons ça et donc on va tout simplement le voir un peu ailleurs, supérieur, sur le UT supérieur, donc là nous sommes sur D1 et D1, on voit que D1, nous avons ce plakijun qui est cassé, donc c'est ce plakijun qui est cassé, donc c'est ce plakijun que nous sommes venus chercher la semaine dernière, donc maintenant il est cassé, on voit que la Gingspan commence, il y a plein 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 dans les prix, dans la bougie, et donc ça c'est une information, ça nous dit de ne rien faire pour l'instant, donc on attend parce que là on ne sait pas trop si est-ce que la Gingspan va ressortir vers le haut ou est-ce qu'il va casser les prix et en tout cas descendre pour aller chercher la Kijun, qui est ici. Donc moi ce que je ferai ici pour l'instant, je ne vais rien faire pour l'instant, je vais attendre que la Gingspan sorte de ce prix, dans ce cas-là, la correction va être longue ici, jusqu'à cette SSB, qui est là, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je ne vais pas prendre plus de 20 minutes, SSB qui est là, après dès que les prix vont venir ici, je vais essayer de faire des achats pour revenir, tout simplement, et quand on va à, maintenant on va, nous sommes en, pardon, nous sommes en weekly, et on voit que nous avons un nuage qui est complètement à la ramasse, un nuage qui est là, et là on voit ce que nous essayons de venir chercher ici, et c'est cette SSB, c'est tout simplement une zone qui est ici, on voit la zone, on voit ici, on va materialiser ça aussi, on voit, nous avons une très longue Kijun qui est là, et donc il faut que cette zone soit vraiment cassée, avant d'envisager vraiment une baisse, une très grande baisse pour du long, pour du long terme, et ici, tout ça, cette zone, mais là nous sommes en mensuel, donc, on voit que si toute cette zone est cassée, ok, il n'y a rien qui nous empêche de venir chercher, là, Kijun Sen, qui est là, mais ça c'est un mensuel, bien sûr, après il y aura des, des petits objectifs, des objectifs intermédiaires avant de venir chercher, les 1.55, 705, il y aura, il y aura ça par exemple, il y aura les 1.57, ici, on va mettre ça en noir, parce que c'est intermédiaire comme ça, donc, mais si cette zone, si cette zone, si cette zone casse, bien sûr, en outil, c'est du long, si cette zone casse, on va chercher, attendez, parce que là, il y a un petit petit, il y a un petit, voilà, qui est là, donc si cette zone casse, si cette zone bleue, ici, casse, on viendra chercher les, les noirs en intermédiaire, mais le plus, l'objectif final sera, c'est Kijun, là, nous sommes en délit, et en délit, on a dit qu'il faut que cette zone casse, avant d'envisager, de venir chercher cette zone, qui sont en bas, ici, et notre TP final, qui est les 1.55, 705, 705, maintenant, nous avons ça, et en weekly, on va, tout simplement, le nuage est alarmable, donc, on va, on va progresser, tout doucement, mais pour l'instant, on ne fait rien, parce que les prix sont en plein, plein dans les prix, ici, la lagging span, pardon, et dans les prix, ici, donc, on va attendre que la lagging span sorte dans les prix, pour nous dire quoi faire après, donc, voilà, voilà, et ici, on va, tout simplement, prendre forme, et là, on va recommencer, c'est la même chose, donc, là, avant, nous avons ceci, voilà, on va, tout ça, oh, j'ai touché, ici, et on va prendre ça, on va le mettre, et ici, voilà, nous avons ça, un daily, et donc, là, on voit que, en fait, le, ce que nous attendons qu'il soit cassé, c'est simplement le milieu de notre range, daily, ici, donc, ça, on va matérialiser ça aussi, on va prendre rectangle, on va faire simplement ceci, voilà, on va laisser comme ça, voilà, on va remplir, voilà, et nous avons ça, donc, c'est notre milieu du range qui est là, un daily, donc, l'idée, c'est que, c'est de venir chercher le milieu qui est là, le milieu du range, ok, puis ici, c'est-à-dire un orcli, ok, les prix, ils sont cassés, LuckyJune, donc, on vient ici, on va faire, c'est l'idée, comme ça, et puis nous ici on va chercher à faire des achats tout simplement pour venir chercher notre haut du branch qui est là ok sinon après il y a les 1.62 aussi à chercher avant parce que on voit que ça butait ici et ça rebutait ici donc après c'est cassé donc maintenant on attend de voir ceci après pour la baisse pour la baisse il faut que les prix cassent ici qu'il y a un pull back surtout ici et après on va chercher tout simplement les TP qui sont ici ok le noir on va chercher après on va chercher le bas du range qui est ici et après peut-être ici ok on va chercher ici à faire des achats après on ne sait pas trop on verra avec les chandeliers japonais mais si ça casse donc là nous aurons notre tp final comme nous avons vu en weekly là maintenant on va venir sur du h4 et donc sur du h4 nous avons ceci voilà notre range que nous avons depuis la semaine passée donc là ce que j'attends comme les prix sont sortis la lagging span les a bien non pardon la 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 tangan sen pardon les a bien m'accompagner donc ça c'est très bien maintenant ça fait une pause ce que j'attends vraiment c'est de voir d'essayer d'avoir ce pull back ici un h4 combien à peu près ok mais je vais pas prendre donc je vais attendre qu'il y ait un pull back ici sur pas forcément sur les 1.62 mais sur la chi jonsen donc la ki jonsen va descendre après celui de son c'est mieux celui de son port mais en tout cas un pull back sur la ki jonsen avant d'entrer en position là je vais entrer en position pour une vente quand on va maintenant on va en h1 c'est à dire en une heure on voit ce que ça donne on voit ici là et la ki jonsen est déjà sorti de ce de ce que nous avons tracé en h4 est sorti après il ya eu un pull back pull dessus sur les 1.62 et après boum c'est descendu maintenant on attend de voir est ce que ça va casser revenir ici pile sur on voit que la ti de scène et la tangan sen ont fait un plat de résistance résistance dans une zone de résistance ici est ce qu'ils vont casser ou pas donc on attend de voir si ça ne casse pas ici en tout cas on envisage les ventes parce que là ils sont tous en vente et après ici on voit un nm15 en m15 ou pas toutes les caissons sont baissées aussi donc en m15 nous avons un nuage ici un petit range qui est là donc on attend que ce petit range soit cassé avant d'entrer en position mais je n'entrerai pas en position en vente ici sur du m15 ou même sur du h4 avant qu'il y ait avant qu'il y ait le pull back en sachant que ici j'ai cette zone la tangan sen et la ki jonsen qui sont éloignées ici je n'entrerai pas avant que cet espace soit réglé parce que là on sait très bien que la tangan sen suit les prix ici dans la trajectoire la trajectoire pardon des prix ici et la ki jonsen lui il donne aussi la force de la force à la ki jonsen c'est la ki jonsen qui casse lâche on va chercher la ki jonsen pour du renfort après on va s'appeler ici et on va descendre donc j'attends c'est ce que j'attends en tout cas sur euro odd tant que je n'ai pas ce pullback et je n'entrerai pas en position parce que c'est dangereux après on peut venir chercher directement le bas ici ça c'est pas un problème même si j'irai tout ce mouvement c'est pas un problème moi je suis un trader prudent ok donc j'ai la patience donc je patiente et j'attends mes les analyses donc non on a dit qu'on veut on veut cette cette baisse ok mais avant cela il faut qu'il y ait un pullback donc je me répète donc on est toujours avec ce range là donc moi je me positionner sur du h4 et je vais attendre donc maintenant nous avons ceci sur du h4 maintenant on va aller sur gbp jpy wow aïe 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 donc gbp jpy j'ai raté ce petit mouvement ce matin quand j'ai regardé les prises encore ici voilà c'est pas grave donc on va tout simplement mettre sur on va recommencer ishimoku zen donc là sommes déjà à 14 à 15 minutes je vais essayer d'aller un peu plus rapide donc gbp jpy 1h4 1h4 nous avons une belle baisse ici une belle chute après les prises sont vains tout simplement consolider ici on va pas on va pas trop se casser la tête On va pas trop se casser la tête et maintenant nous avons une consolidation qui s'est fait ici et quand on prend les Fibonacci on voit que maintenant nous travaillons dans la zone de 50% de Fibonacci de toute cette baisse donc maintenant on va tout simplement attendre que les prix cassent cette zone avant d'envisager d'entrer en vente là on voit que les prix ne s'arrêtent plus sur le 23 de Fibonacci ici donc ils vont pas très très loin ils sont limites donc on attend donc maintenant on travaille sur les 50% et ici nous sommes dans ce milieu de ce range h4 et on va matérialiser ça aussi ça va être ça bien maintenant nous avons ceci c'est à dire dans ce milieu dans ce milieu on va rien faire on va tout simplement attendre que les prix sortent d'un côté pour entrer en position quand on va maintenant quand on va en délit on voit qu'ici il y avait une chute après les prix sont venus en consolidation ils ont consolidé ici ici c'est tout simplement notre qui est qui est qui sont ici un délit on voit que nous sommes en dessous du nuage de Fibonacci de la Kijun pardon je suis fatigué et là on voit qu'on travaille pile sur un sur une Kijun c'est pour ça que les prix sont bloqués ici c'est Kijun qui les bloque donc nous sommes en renfort et là la Tenkensens qui renforce les prix qui bloquent les prix à la baisse et là nous sommes bloqués aux achats par cette Kijun on peut réaliser ce Kijun on va mettre ce Kijun comme ça et 18 minuit Kijun est là donc on attend que cette zone soit cassée pour entrer en position pour venir chercher les premiers ici les 135 900 et après si cette Kijun casse on va tout simplement chercher le haut du range qui est là qui est tout simplement ce plat Tenkensens ici donc c'est un délit après si tout ça casse bien sûr nous aurons cette longue Kijun à venir chercher ici qui dit longue Kijun dit une zone très très importante très forte donc maintenant on va descendre tout simplement sur notre H4 et on voit ce qu'il se passe donc tout simplement les prix sont bloqués ici il n'y a rien à faire pour l'instant on attend on attend que cette zone soit cassée, le nuage qui est plat, la lag Nispan qui commence à sortir de cette zone mais après il y a des prix ici dans le nuage c'est une zone difficile quand on va à ce qu'il se passe en H1 une heure donc on va tout simplement enlever tout ça en 1h on voit que les prix commencent à sortir la lag Nispan a cassé sa Kijun donc confirme cette baisse maintenant nous avons le nuage ici qui est fin donc possible de passer et donc maintenant on attend tout simplement que les prix viennent ici chercher cette zone dans la semaine on va chercher à faire des achats ok dans cette zone on va chercher à faire des achats ou dans cette zone c'est une zone dans cette zone de 23 ici mais c'est pas du long comme nous avons vu sur EURGBP donc nous avons cette zone donc on attend simplement que les prix viennent chercher cette zone dans la semaine on va chercher cette zone ok et après on va essayer de faire des achats dans cette zone ici des achats ici donc en H1 on attend ceci que les prix viennent ici après il y a une probabilité que ça descende jusqu'à si après on prend après ici nous avons le le bas de notre range après ce qu'on attend ici c'est ça tout le monde sait mais ça c'est des ça c'est une question d'interrogation donc ici mais après le premier TP sera bien sûr ici cette zone donc mais ça c'est des TP donc on va monter on va monter tout doucement à chaque fois qu'il y aura une zone validée on va simplement remonter notre stop loss tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement peut-être essayer d'aller chercher notre audio monoc qui est ici on va matérialiser ça aussi qui sont les les 138 voilà et donc pour entrer en position on va se mettre sur du je vais basculer à un M15 et un M15 et un M15 je vois que là ce matin quand je regardais les prix étaient un peu précis j'attendais ça c'est autre chose donc un M15 on voit que maintenant les prix ils sont dans la zone qu'on ne voulait pas trader qu'on attend que les prix sortent mais sauf que la Kijun Sen et la Tenkin Sen ils sont encore en haut là-bas donc ça c'est une c'est une information si on voit que les prix sont très très éloignés comme ça et on voit que ici la Tenkin Sen a fait a fait une chute la Tenkin Sen est inclinée comme ça ça c'est une ça veut dire que le momentum est très très forte le momentum est baissé donc on attend simplement que les prix reviennent dessus reviennent sur cette Kijun ici et si les prix cassent ok je vais passer c'est bon mais si les prix ne cassent pas ici on peut envisager de sa défense mais en attendant il faut que la Laggingspan sorte de ce niage ok on va attendre que la Laggingspan sorte de ce niage on va peut-être à peu près ici sortir un peu ok après on va remonter et quand tu auras cette montée ici pile sur la Kijun Sen je vais être en position pour rattraper cette cette baisse qui est là tout simplement voilà donc moi j'attends donc on a dit qu'ici on attendait un petit pullback après on va prendre la chute on va on va entrer en position pour une baisse donc voilà voilà Euro ISD maintenant Euro ISD on voit ce qui se passe la semaine passée la semaine dernière c'est Euro ISD franchement pour moi c'est un peu moche je ne vais pas trop tarder là-dessus c'est un peu moche ce qui se passe on va aller un daily un daily on voit ce qui se passe c'est moche j'aime pas donc tant que c'est difficile moi je ne me casse pas la tête je reste pas dessus bah oui avec Ishimoku il faut que ce soit facile sinon on passe à autre chose on passe à autre chose donc là il y a une détendance ici qui a été cassée par la quidjocène donc tant que c'est cassé par la quidjocène c'est forcément qu'on aille chercher obligé qu'on aille chercher voilà ils nous sont venus chercher même si c'est pas un joli joli TP comme on a l'habitude mais c'est bon donc on a été refoulé ici donc maintenant qu'est-ce qu'on attend franchement moi je ne suis pas trop pour essayer de prendre comme j'aime prendre c'est-à-dire des à long terme EURUSD ne me plaît pas pour l'instant EURGPY on va laisser tout simplement ici EURGPY ici en H4 j'attends que les prix viennent ici sur Kijun ici pour essayer de prendre le chat mais donc c'est bon nous sommes déjà à 24 25 minutes on va laisser juste EURUSD après on arrête EURUSD nous avons ça mais franchement c'est moche moi j'aime EURUSD nous avons ceci il faut qu'il casse c'est moche pour EURUSD franchement c'est moche je ne vais rien faire pour l'instant je ne vais rien faire je vais laisser non j'aime pas j'aime pas désolé mais hero usd ça ne me semble pas facile donc pour l'instant je ne vais rien faire je ne vais pas prendre de risques non non peut-être pas possible non sur ce j'espère que ça vous a plu quand même parce qu'en fait ce n'est pas vraiment de conseil d'investissement c'est juste pour vous montrer comment j'analyse et essayer de poser vos questions si vous n'avez pas compris si vous avez s'il y a quelque chose que vous aimeriez que je fasse aidez moi à faire comment avancer comment améliorer la chaîne c'est à vous de me dire sur ce one piece one love ici mon cousin très bien merci merci